Bienvenue sur CardioOnline pour cet essentiel de l'ACC 2021 vu par la SFC. Cette année, encore une fois, le congrès de l'ACC s'est déroulé de manière digitale. Mais avec un nombre important d'études, et un certain nombre de ces études étaient présentées par certains de nos collègues et amis français. Il faut le signer, c'est important, nous les retrouverons. Et puis dans les 75 minutes qui vont suivre, nous allons commenter ces études, une sélection qui nous a semblé pouvoir impacter nos pratiques. Et pour en discuter, j'ai le plaisir d'être ce soir avec un panel, je dirais prestigieux, Ariel Cohen. Président de la SFC, Martine Gillard, passe-présidente de la SFC. Guillaume Quella, président du GACI. Nicolas Lamblin, président du groupe Insuffisance Cardiaque. Christophe Leclerc, président d'IRA et prochain président de la SFC. Enfin, Atul Patak, président de la Société Française d'Hypertension. Sur la diapositive qui est cette affichée, vous voyez nos liens d'intérêt. Sans plus attendre, nous allons passer à la première étude présentée par Jean-Philippe Collet. Et c'est l'étude Atlantis. Durant l'ACC 2021 digital, j'ai eu le plaisir, au nom du groupe Action, de présenter l'étude Atlantis. 1510 patients ayant bénéficié d'un TAVI ont été inclus dans 4 pays européens. S'ils avaient une indication à un traitement anticoagulant, ils étaient randomisés avant leur sortie de l'hôpital pour recevoir soit de l'apixaban, soit un AVK. S'ils n'avaient pas d'indication, ils recevaient soit un traitement anti-agrégant plaquettaire, soit de l'apixaban 5 mg deux fois par jour. Le critère d'évaluation de l'étude était le bénéfice clinique net. Un critère composé de la mortalité totale, des infarctus, des AVC, des thromboses de valve, des embolies pulmonaires, des phlébites et des saignements majeurs. La thrombose de valve était évaluée par un scanner 4D. On a observé premièrement sur l'hypothèse de supériorité qu'on n'a pas réussi à la démontrer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de supériorité de l'apixaban par rapport au traitement standard. Donc ça veut dire qu'il y avait 151 événements dans le traitement standard, 138 dans le groupe apixaban. Donc il n'y a pas de différence significative. Dans le groupe anticoagulant, il n'y a aucune différence entre l'apixaban et les AVK. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde le critère primaire de jugement, les critères secondaires ischémiques et les hémorragies, il n'y a pas de différence. Dans l'astrate où il n'y avait pas besoin d'anticoagulant, et ça représentait 1049 patients, on retrouve sur les événements ischémiques une tendance à davantage d'événements dans le groupe apixaban. Mais ce n'est pas conditionné par une différence d'infarctus du myocarde, d'AVC, mais une petite tendance à la surmortalité non cardiovasculaire. C'est-à-dire 14 dans un groupe apixaban, 5 dans le groupe traitement standard, c'est-à-dire anti-agrégant plaquétaire. Et le plus souvent, ce qu'on a retrouvé, ce sont des mortalités qui n'ont rien à voir avec la pathologie cardiovasculaire. Les événements hémorragiques sont strictement identiques dans les deux groupes. Et ça, c'est un message vraiment important, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas l'avoir démontré dans Galileo, ça n'avait pas été démontré dans Galileo, mais là, on montre que le profil de sécurité est vraiment le même. Et l'autre message important, c'est qu'il y a une réduction très importante des thromboses de valve infracliniques en faveur de l'apixaban. C'est-à-dire qu'on a 6 d'un côté et 35 de l'autre. Donc, c'était une différence attendue, mais elle est démontrée. Et ça, c'est un message vraiment important de l'étude. On voit cette étude qui est particulièrement importante et riche d'enseignement. Martine, est-ce qu'après cette étude, on peut dire que les AOD ont une place chez les patients qui ont eu un TAVI quand ils ont une indication d'anticoagulation ? Oui, tout à fait. Il faut vraiment dire que cette étude a été remarquable parce qu'il y avait beaucoup de centres, il y a eu beaucoup de patients inclus en très peu de temps, il y a un follow-up parfait, donc c'est vraiment une étude parfaite. Alors, c'est vrai que dans le groupe AVK, qui était randomisé AVK-AOD, on voit que l'AOD fait aussi bien que l'AVK, alors qu'on sait qu'il est beaucoup plus facile à manier. Et de ce fait, c'est vraiment un point important. Galiléo avait été un petit peu particulière parce que les gens ont un peu confondu en disant « Galiléo, c'est négatif, donc il ne faut pas mettre d'AOD dans l'état de vie ». Or, Galiléo n'avait pas du tout testé ces patients-là. Elle testait des patients qui n'avaient pas besoin des anticoagulants. Là, on a testé ces patients-là et on voit que ça fait jeu égal. Et on sait, vous le verrez sur un article qui va paraître, qui est accepté, que même les AOD font mieux que les AVK sur une plus large population. Donc, c'est vraiment une étude pour ce fait-là très importante. On l'attendait et elle nous a rassurés. Autre bras, celui des patients qui n'avaient pas besoin d'anticoagulation. Guillaume, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, chez ces patients, il y a une place pour un AOD après un TAVI ? Effectivement, c'est des patients importants. C'est deux tiers des patients d'études. On l'a vu, Jean-Philippe l'a rappelé. Et chez ces patients, on s'aperçoit… Premier élément qui est intéressant, c'est qu'en termes d'hémorragie, les AOD se comportent très bien face à la bithérapie aspirine-chopidogrel. Ce sont des données qu'on avait déjà dans la VROS. On avait eu ces données-là sur d'autres études avec la PIXABAN. Ce sont des données intéressantes. Par contre, il n'y a pas de supériorité. Il y a un signal de surmortalité non cardiovasculaire. On peut dire qu'il n'y a pas de place pour les AOD chez les patients qui n'ont pas d'indication d'un traitement anticoagulant. On reste sur le standard of care, qui est finalement un traitement assez simple puisque c'est de l'aspirine seule après un TAVI et plus une bithérapie depuis les études populaires. Donc, message important, pas d'AOD comme seule indication après un TAVI et on reste sur un traitement par aspirine seule. Christophe, un commentaire ? Oui, j'ai un commentaire qui me semble un petit peu important parce que dans l'étude Galiléo, c'était le RIVA-OXABAN qui avait été testé à faible dose. Et là, chez les patients qui avaient une indication d'anticoagulation, c'était une dose classique de l'apixaban dans la prise en charge des patients avec fibrillation atriale. Donc, je crois qu'il faut aussi garder à l'esprit que l'une des raisons de la différence entre ces deux études, c'est que les anticoagulants directs et l'apixaban ont été utilisés à une dose classique et pas à une faible dose. Oui, donc finalement, aujourd'hui, on en reste sur cette notion que les AOD ont toute leur place quand il y a une indication d'anticoagulation. Et c'est un message important qu'il n'y a pas de place formelle pour les AOD, même à petite dose, chez les patients qui ont un TAVI sans indication d'anticoagulation. Les messages sont importants. Il y a une notion que fait apparaître Atlantis et qui a fait l'objet d'une autre présentation, c'est le problème de la thrombose de valve arièle. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Merci Serge. Alors, mes collègues et amis ont parlé de Galiléo. Vous vous souvenez qu'il y avait donc une étude, ayant inclus 231 patients dans cette étude, donc Rivaroxaban faible dose versus traitement conventionnel. Il avait été rapporté donc une réduction de la thrombose, donc malgré la dose à 10 mg de Rivaroxaban et malgré l'absence de signal clinique, voire un signal délétère. Alors, Gilles Montalescon a repris ce concept important qui était d'essayer d'établir la preuve de l'efficacité des anticoagulants dans ce contexte en réduisant le risque de thrombose. Diapositive suivante, c'est une étude qui a été faite en scanner 4D qui a permis donc de mettre en évidence un certain nombre d'anomalies potentielles liées à l'anomalie de la cinéptique et ou à la présence d'un épaississement valvulaire. C'est une étude qui a été évidemment, comme toutes les études actions, parfaitement menée, avec donc une relecture aveugle et une qualification de cette atteinte valvulaire que l'on pourrait appeler thrombose infraclinique, d'ailleurs non accessible à l'imagerie échographique ou au Doppler, comme ça avait été montré dans Galiléo, puisqu'il n'y avait aucune différence de profil hémodynamique dans Galiléo et on attend bien sûr les compléments de résultats dans l'étude Atlantis. Suivante, donc à partir de cette méthodologie rigoureuse et des 1 500 patients initialement screenés, il y a donc 762 scanners 4D valvulaires qui ont pu être analysés sous la direction d'Alban Rédeuil que tout le monde connaît ici. Et donc il y avait ces deux groupes que vous avez rappelés, 370 patients randomisés sous actif, avec les deux strates dont on a parlé tout à l'heure et 392 patients qui avaient donc un traitement standard avec là encore les deux strates selon la présence ou non d'une indication préalable aux antivitamines K. Vous voyez qu'on est vraiment dans le cœur du sujet qui est que certes l'étude Atlantis n'a pas montré de bénéfices cliniques indiscutables pour l'APICS avant, mais qu'il restait à essayer d'apprécier et d'évaluer l'atteinte valvulaire éventuellement, comme Galiléo l'avait montré, la réduction de ce risque d'atteinte. Diapositive suivante. Alors les résultats sont malheureusement ceux que l'on pouvait non pas attendre, mais imaginer. Vous voyez que c'est le critère de jugement principal qui est donc un critère de jugement encore une fois morphologique. C'est la proportion de patients qui a un épaississement valvulaire et ou une restriction valvulaire. Vous voyez qu'il n'y a pas de bénéfice de l'APICS avant par rapport au traitement standard, avec cette tendance qui est rapportée ici d'un bénéfice dans le sous-groupe de patients qui n'avaient pas d'indication aux anticoagulants oraux, ce qui l'a encore fait réfléchir, bien sûr, à la prévention de cette thrombose infraclinique dans ce groupe de patients particuliers. Suivante, ça a été présenté sous une forme graphique, mais vous devez vous souvenir que, comme le critère de jugement principal n'est pas positif, il faut évaluer avec beaucoup de circonspection les critères de jugement secondaire en n'exprimant pas, bien sûr, des différences. Vous voyez cette tendance, mais non significative, et en tout cas pas interprétable, sur cette thrombose, sur l'épaississement, le fameux RLM, et sur l'aspect de restriction valvulaire, le HALT, qui est décrit par nos collègues qui travaillent donc en scalaire 4D. Donc, on peut dire, en conclusion de cette étude morphologique, qu'il y a donc un bénéfice potentiel, mais non prouvé. Il y a donc, en tout cas chez les patients, sans indication au traitement d'y coagulants, une tendance plus que significative à la réduction de la thrombose infraclinique. Mais vous voyez qu'il n'y a pas de lien, ça n'a pas été montré dans les diapositives, mais ça a été dit par Gilles Montalesco dans sa présentation, avec les événements cliniques. Donc, voilà où on en est. Mais on peut retenir globalement qu'on retrouve ce qui a été montré en partie dans Galiléo sur une étude qui était 4 fois moins importante, c'est-à-dire une réduction de la thrombose infraclinique, en particulier dans le sous-groupe qui n'avait pas d'indication à ce traitement d'y coagulants, mais sans bénéfice clinique prouvé. Merci Ariel. On a plein de questions à ce propos. Alors, je vais essayer de les regrouper. Est-ce qu'il faut systématiquement surveiller avec une méthode d'imagerie ces patients et à quel rythme, que ce soit scanner 4D ou que ce soit en échocardiographie ? Je pense que Martine et, d'ailleurs, Guillaume vont pouvoir répondre pour la partie, évidemment, hémodynamique. Pour la partie morphologique, aujourd'hui, non, il n'y a pas d'indication à faire un scanner systématique de suivi. Il y a une indication, évidemment, à surveiller en échographie tous les paramètres habituels, éventuellement, donc, de dysfonctions valvulaires précoces qui sont devenues exceptionnelles, éventuellement d'évolutions péjoratives, mais ça revient à un suivi de bioprothèses classiques, valvulaires, en l'occurrence, en position aortique. Pour le scanner, aujourd'hui, ça me paraît très prématuré de proposer ce type d'investigation au long cours, d'autant qu'il n'y a pas de sanctions thérapeutiques absolument certaines établies. Voilà l'avis du morphologiste. Je partage complètement ton avis, Ariel. Ce qu'il faut, c'est qu'il ne faut pas du tout faire de scanner systématique. Ça n'a aucun sens. Par contre, s'il y a des signes d'une insuffisance de cette bioprothèse, il faut faire de l'écho. Et si l'écho retrouve une élévation de gradient, il faut faire un scanner. Ça, par contre, le scanner permettra, de façon, avec plus de précision, de voir s'il existe ou non un thrombus. Mais par contre, et ça, je profite de ce temps de parole pour vous dire qu'il faut impérativement qu'on ait un contrôle éco-cardiographique annuel, en tout cas, de cet avis, ça, c'est fondamental. Pas plus fréquent. Pas plus fréquent, non. Sauf si, c'est exactement comme le disait Ariel, si sur un plan clinique, on a un appel comme quoi on a une dysfonction, il faut faire une écho, d'abord. Et puis, si l'écho nous dit augmentation de gradient, à ce moment-là, on fait le scanner, mais il n'y a pas d'indication actuelle prouvée de faire un scanner systématique à trois, quatre, cinq mois, puisque ces thromboses qu'on retrouve au scanner, elles donnent très, 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 très peu d'événements sur un plan clinique. Donc, il faut faire très attention. C'est de la morphologie, c'est de l'imagerie. Il faut attendre qu'on ait un retentissement clinique. Et pour l'instant, on n'a pas ce retentissement clinique. Donc, il faut uniquement être guidé par la clinique et l'éco-cardiographie. Ça, c'est un élément important. Alors, pour en finir, pour aller à la dernière question, est-ce qu'on a des critères pour identifier les populations à risque de thrombose parmi ces patients ? Alors, il n'y a pas beaucoup de critères. Les critères que l'on peut suspecter, c'est par exemple les valves in valve, c'est-à-dire qu'on estime qu'il va y avoir des gradients, la valve va être un peu plus contrainte, surtout si le chirurgien a eu la malchance d'implanter une petite valve. Donc, dans ces cas-là, on sait qu'on peut avoir des phénomènes de thrombose, mais autrement, on n'a pas retrouvé d'éléments favorisant cette thrombose. Si je peux me permettre, juste d'ajouter un point, Serge. Je voulais juste commenter rapidement le profil des caractéristiques de la population de cette étude 4D. Juste pour vous rappeler qu'il y avait un quart des patients en fibrillation atriale, à peu près 12 % des patients qui avaient des antécédents d'AVC, et un certain nombre qui avaient des revascularisations au coronaire, 25 %. Donc, je pense, comme Martine, que c'est une population à risque, en général, d'ailleurs, de thrombose. Et donc, il faut peut-être non pas, comme l'a très bien dit Martine, se focaliser sur des facteurs locaux, mais attention aux facteurs associés aux comorbidités qui sont particulièrement prévalentes. 30 % de diabétiques, par exemple. Enfin, bref, ce sont des patients à risque, comme l'on pourrait dire, de thrombose, mais peut-être pas spécialement valvulaire. Merci, Ariel, pour ce commentaire. Alors, on va passer au sujet suivant. Marc Péffer nous a présenté l'étude de Paradas-Emae. Paradas-Emae, c'est la place du sacubitryl Valsartan chez des patients qui ont fait un infarctus récent avec une altération importante de la fonction ventriculaire gauche. Regardons le sujet. À ACC21, virtuellement, j'ai présenté six ans de travail sur le Paradas-Emae. Le sacubitryl Valsartan est supérieur à un ACE inhibitor en traitant des personnes avec une heart failure symptomatique. C'est clair. Les ACE inhibitors sont très importants en traitant des patients post-Emae. That's clear. What if we used sacubitryl Valsartan instead of an ACE inhibitor or against an ACE inhibitor in a high-risk post-Emae population? That's the background for Paradas-Emae. We randomized 5,661 patients. Half, teramipril, a very effective and well-used ACE inhibitor. The other half, the new challenger, sacubitryl Valsartan. We followed people. It was event-driven for 23 months. And what we found was that sacubitryl Valsartan resulted in a 10% lowering in the rate of CV death, heart failure hospitalization, or outpatient heart failure. That was not enough to declare significance. With that number of patients, we would have needed a 15% reduction. But when we looked a little further, what we found was every single component of the primary moved in the right direction. So what we, and I say we, because this is a major international effort, concluded was that in the modernly treated, well-treated acute MI population, that sacubitryl Valsartan was not superior to ramipril, but we had many indications that there will be fewer eventual heart failure events if started early, and the safety was there. and I say we had many on se rappelle bien sûr que sacubitryl Valsartan avec l'étude Paradigme avait transformé nos pratiques dans le traitement de l'insuffisance cardiaque. Est-ce que finalement Paradise remet en cause dans une certaine mesure ces résultats qui encore une fois étaient impressionnants ? Oui, merci Serge pour ta question. De mon point de vue, et je pense que d'autres amis du panel feront peut-être un commentaire ? Non, ça ne doit absolument pas remettre en cause les résultats d'un autre essai thérapeutique. C'est vrai que parfois l'esprit de raccourci serait d'avoir un même traitement identique pour tous les malades et ce n'est pas possible. Il faut aller vers une individualisation un peu de cette prise en charge. Et là, on a juste un résultat sur une population complémentaire qui est très différente de l'étude Paradigme et donc ça ne remet en rien en cause les résultats précédents. Alors, il ne faut pas oublier parce que Christophe Leclerc aura peut-être un commentaire que cette étude a été terminée dans une période particulière et on le dira peut-être plusieurs fois au cours de cette soirée qui est le contexte Covid. On ne va pas tout expliquer par ça, mais certains éléments peuvent être soulignés dans ce contexte. Moi, ce que je voulais dire surtout, c'est qu'il ne faut pas oublier que quand on compare les essais d'il y a plus de 25 ans avec le ramipril et les autres inhibiteurs de l'enzyme de conversion, c'était versus placebo. Et l'ampleur du bénéfice a été considérable. Et là, le sacubitril se compare à des molécules qui fonctionnent. Deuxième élément, le suivi est relativement court. Or, le taux d'insuffisance cardiaque après un infarctus du myocarde aussi sévère soit-il et aussi avec autant de critères d'enrichissement que l'on n'ait pu trouver, le taux de survenue d'un premier événement insurances cardiaque clinique, il n'est pas si précoce que ça. Et quand on regarde cette étude, il y a quand même une tendance favorable. Alors, je ne vais pas extrapoler que le médicament fonctionne, on ne peut pas le dire, mais je pense qu'un certain nombre d'éléments, dont la puissance, dont la durée du suivi, dont le comparateur qui est très efficace, eh bien, peut expliquer partiellement un résultat neutre, peut-être un peu décevant, mais qui ne remet en rien en cause le reste des indications du sacubitril de Valzartan. Et dernier bémol, je suis surpris que parmi les critères d'enrichissement, on ne voit absolument pas apparaître le dosage de peptides natriurétiques de BNP ou NT pro-BNP qui sont, parce qu'on l'avait montré nous dans des études de remodelage post-infarctus, des critères majeurs, même quand ils sont faits à trois ou cinq jours, donc à la sortie après l'infarctus, eh bien, annonciateurs d'une influence cardiaque à venir, au-delà de la FEVG, de la taille du ventricule. Finalement, parmi les critères d'enrichissement le plus puissant, il n'a pas été choisi. Peut-être que les études en sillaire ne reviendront pour nous expliquer ce qui se passe en fonction du NT pro-BNP d'inclusion. Christophe avait un commentaire à faire. Oui, en fait, j'en ai un et demi, si tu me permets Serge. Le premier, et Nicolas l'a déjà dit, c'était un suivi assez court pour l'insuffisance cardiaque, un suivi de 24 mois. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des traitements modernes. On sait que pour un nouveau traitement qui arrive, montrer une supériorité dans l'ère moderne des traitements médicamenteux est un petit peu plus difficile et il faut certainement un petit peu plus de temps. aussi, Nicolas l'a dit tout à l'heure, on était dans une période Covid, ce qui a empêché ou limité les accès des patients inclus dans les protocoles dans leurs hôpitaux. Ce qui fait qu'on n'a pas pu toujours, de manière exhaustive, totalement prouver tel ou tel événement et qu'en fait, le comité d'adjudication, s'il n'avait pas la preuve formelle, devait rejeter comme c'est la règle les événements, alors que quand on regarde les événements qui ont été décrits par les investigateurs, avec toujours la limite méthodologique que cela comporte, il y avait quand même probablement un bénéfice un petit peu plus important. Donc, je crois qu'il faut aussi replacer le contexte avec une adjudication des événements qui n'a pas pu être aussi exhaustive que l'auraient voulu les investigateurs. Alors, peut-être que cela a conduit à une perte de puissance de l'essai et qu'on observe quand même une diminution des événements, même si ce n'est pas significatif. Donc, c'est peut-être un élément important. Atul, tu voulais commenter également. Moi, c'était pour dire que finalement, on est déjà dans l'explication de pourquoi c'est négatif. Alors, bien sûr, il y a beaucoup d'explications qui sont partagées par nos collègues et amis, mais je crois que l'étude est négative sur un critère de jugement qui est robuste avec une méthodologie bien conçue pour un essai qui a démarré, on vous l'a dit, il y a un certain nombre d'années. Donc, bien sûr, les explications traduisent notre déception. On aurait aimé que l'histoire du sacre butryl-Valzartan reste positive et nous encourage comme Ephesus à son époque pour des patients similaires, mais Nicolas l'a rappelé contre placebo. En fait, le message, c'est quoi ? C'est que cette population-là est probablement une population dont le risque a été mal stratifié par défaut d'enrichissement comme l'a rappelé Nicolas en se servant de marqueurs que l'on connaît bien, que ce soit le niveau de la fraction d'éjection, le niveau des peptides natriurétiques et on a payé le prix de cette population qui est probablement à moindre risque que ce qu'on avait imaginé parce qu'après un infarctus, la revascularisation améliore la fraction d'éjection parce qu'on n'a pas pris des malades les plus symptomatiques, pas pris des malades les plus graves et donc in fine, on a un essai négatif même s'il y a beaucoup d'explications. Moi, je suis plutôt de ceux qui disent c'est dommage mais l'essai est négatif. Oui, Atoul, à ce moment-là, si je peux me permettre une dernière remarque et conclusion, je partage ce que tu viens de dire, ça veut juste, en pratique pour nos collègues, signaler qu'il ne faut pas mettre du sac ubitrile à tous les malades en post-infarctus, on est d'accord. Est-ce qu'un an ou deux ou trois ans après, alors qu'il devient insuffisant cardiaque, ça te priverait de mettre du sac ubitrile ? Certainement pas et je crois qu'on se rejoint là-dessus. On est entièrement d'accord. Oui, il faut se rappeler quand même qu'une grande partie des patients, de nos patients insuffisants cardiaques ont une insuffisance cardiaque d'origine ischémique et donc, il ne faut pas extrapoler, ça c'est l'avis du praticien. Je pense que ça, c'est important. Alors, Nicolas, on avait une autre étude intéressante à propos du sac ubitrile Valsartan, c'est l'étude Life. Est-ce que tu peux nous la commenter ? Oui, alors, je vais essayer de faire relativement bref, mais c'est vrai que cette session de la CC a permis d'explorer différents champs d'utilisation du sac ubitrile Valsartan et donc, c'est Douglas Mann qui a eu, avec ses collègues, l'idée de tester la faisabilité, la tolérance et surtout le bénéfice du sac ubitrile Valsartan en comparaison au Valsartan sur une frange de population, sur un groupe de malades qui n'avaient peu, voire pas du tout été encore explorés, que sont les malades avec des insufflances cardiaques les plus avancées. C'est l'étude Life. Donc, il y avait un certain nombre de critères d'inclusion avec de la sévérité, je ne vais pas les détailler, mais c'était une dysménycacha dans les trois mois précédents, une hospitalisation dans les six mois précédents avec choc cardiogénique, recours à de la dobutamine ou alors des critères qui sont régulièrement utilisés dans la science qui est avancée que sont le pic de VO2 par exemple inférieur à 12 ml par minute et par kilo. Donc, une population grave et si je prends qu'un seul de ces critères qui était à la NYHA4, ils étaient absents en majorité de l'étude paradigme. Donc, on avait peu d'informations. Et donc là, sur la diapo qui vous est présentée, il y a le schéma de l'étude qui est une randomisation en double aveugle contrôlée versus le Valsartan seul. Petite information, vous voyez qu'au départ, il y a une période de 3-7 jours de tests en ouvert du sacubitrile pour évaluer la tolérance et pour mon mot de conclusion, ça aura une certaine importance. Diapositive suivante. Alors, je ne peux pas vous montrer faute de temps les caractéristiques de base, mais enfin, les patients étaient vraiment sévères avec des fractions d'éjection en moyenne aux alentours de 29%. Effectivement, un taux de NT pro-BNP élevé, des patients à 85% de post-infarctus ou en tout cas de maladie coronaire, donc ça rejoint le commentaire précédent. Et voici, sur la diapo qui est affichée, le critère principal de jugement, c'est-à-dire que c'était une variation du NT pro-BNP au cours de l'utilisation du sacubitrile dans un groupe et du Valsartan dans l'autre. Bien sûr, c'est un critère de jugement intermédiaire, donc c'est une étude un peu de phase 2. 400 malades simplement étaient prévus. Petite parenthèse, merci, la COVID-19, seuls 355 malades ont été inclus, donc à nouveau, on a une étude qui ne va pas tout à fait à son terme. Et alors, vous voyez ce critère de jugement principal qui ne montre pas d'amélioration du taux de NT pro-BNP avec l'association sacubitrile-Valsartan par rapport à Valsartan seul. Diapositive suivante, ici, c'est un critère un peu exploratoire parce que c'était bien sûr pas fait du tout pour ça, mais donc du décès cardiovasculaire ou des hospitalisations pour insuffisance cardiaque et là aussi, vous ne voyez pas de différence, les courbes se croisent, donc je crois que la tendance à la caractère un peu mieux du Valsartan seul bien sûr ne peut pas être du tout retenue, mais enfin, dans ce groupe de malades, peu nombreux, les plus graves, eh bien, on ne voit pas de bénéfice à l'association sacubitrile-Valsartan. Alors, trois petits messages avant de répondre à la question ou que les autres membres du panel s'expriment. Il faut noter, ce n'est pas dans les diapositives, que 18% des malades n'ont pas été inclus faute de tolérance du produit sacubitrile-Valsartan pendant les 3 ou 7 jours, c'est important. Deuxièmement, il y a un plus d'hypercalémie dans le groupe sacubitrile-Valsartan et tous ces éléments-là ne sont pas en défaveur du produit au sens vrai parce que c'est un groupe de malades qui n'avait pas été exploré. Or, on le sait depuis 3 ou 4 ans quand on l'utilise chez les malades les plus graves, on a tous observé des malades qui en sortie d'hospitalisation toléraient un peu moins bien le malade avec des hypotensions, avec symptomatiques, avec un peu d'hypercalémie, ce qui n'était pas retrouvé dans Paradigm. Donc, ça jetait presque le doute sur Paradigm en disant tiens, on ne nous a pas montré tout. Eh bien voilà, on a un complément d'information. Moi, en conclusion, je dirais que le sacubitryl est une telle molécule bénéfique qu'il faut le mettre chez les malades avant qu'il soit trop grave. Attendre le dernier moment, ça n'a pas de sens. Il ne faut pas le réserver au plus grave. Et en tout cas, si on est tenté de le mettre, il ne faut pas s'attendre à ce que cette molécule sorte de liste de greffe à un malade que l'on veut greffer par exemple ou doit nous freiner sur une resynchronisation quand elle est indiquée. Les plus graves ne sont pas la meilleure indication et que si on est amené à l'utiliser parce que là, le résultat est neutre donc ça n'interdit pas de l'utiliser, il faut être juste vigilant comme on l'a toujours dit, attention aux risques de tolérance et aux hypercalimiques peut-être un peu plus élevés. Et à la fonction rénale. Et donc à la fonction rénale qui est associée. Mais ça ne doit pas remettre en compte que sur l'immense majorité des malades stables que l'on voit en consultation, stade 2 ou 3 de l'NYKHA et qui gardent des peptides élevés alors qu'ils sont stables, ces malades ont un critère de gravité, c'est les critères de paradigme, il faut absolument mettre du sacubitril-valsartan à la place de leur inhibiteur en JO2 classique. Et puis on en voit le bénéfice sur le plan fonctionnel qui est très clair et très très important. Des commentaires à Toul ? Un commentaire général parce qu'on va parler beaucoup d'essais cliniques et pour répondre à un de nos collègues, lorsque l'hypothèse de départ d'un essai est une hypothèse de supériorité, c'est-à-dire je fais le pari que telle stratégie fait mieux qu'une autre et que le résultat n'est pas au bout de l'essai, on ne peut pas parler d'équivalence. Je réponds à la question de nos auditeurs et ça c'est très important puisque ça veut dire qu'un essai, c'est une hypothèse, une question, une réponse. Est-ce que X fait mieux que Y ? La réponse est oui ou non et si X ne fait pas mieux que Y, ça ne veut pas dire que X est égal à Y. Il faut alors générer l'hypothèse, est-ce que X fait aussi bien qu'Y ? Il y a également une question pour les interventionnels peut-être mais je vais très très rapidement la lever. Il y a une question combien de malades avec fraction d'éjection altérée juste après un infarctus l'améliorent spontanément ? Ce n'est pas spontanément, c'est bien sûr la revascularisation. C'est extrêmement dépendant du délai, de la précocité de la revascularisation et de la qualité de cette revascularisation. Ensuite, ce sont toutes les études de remodelage cardiaque qui montrent qu'une bonne proportion de malades améliorent leur fraction d'éjection passant au-dessus des seuils de 35, 40, 45 %. Mais en général, il faut attendre deux, trois mois. Je ne sais pas si Martine ou Guillaume ont une précision à apporter. Non, c'est tout à fait ça. En plus, il faut que la revascularisation soit réalisée par une recherche d'ischémie, c'est-à-dire qu'il faut revasculariser des artères qui sont ischémitement positives. Mais c'est vrai qu'on a ce fameux stone myocardique qu'on décrit et dont on ne voit la réalité qu'après quand même deux, trois mois et on ne sait pas en fait exactement à partir de quand on s'en aperçoit. Mais c'est assez longtemps, entre guillemets, deux, trois mois, ce n'est pas très long, mais après l'infarctus. Ok. Je crois qu'on va passer au sujet suivant. Alors, le sujet suivant, c'est une étude importante qui a marqué, à mon sens, cette ACC, qui est la hausse avec, je dirais, une reconsidération de l'exclusion de l'auricule, de l'exclusion chirurgicale de l'auricule qui pourrait réellement impacter nos pratiques, le sujet. Simultanément à leur publication dans le New England Journal of Medicine, Richard Whitlock présentait durant l'ACC 2021 virtuel les résultats de l'étude Laos 3. L'objectif de l'étude était de mesurer l'impact sur la survenue d'AVC de la fermeture de l'auricule gauche lors d'une chirurgie cardiaque chez des patients en fibrillation auriculaire avec un score chat-vasque supérieur ou égal à 2. 4 811 patients ont été randomisés, occlusion versus non-occlusion, plusieurs techniques d'occlusion de l'auricule étant autorisés. L'âge moyen des patients était de 71 ans, le score chat-vasque moyen de 4,2. Dans 20% des cas, la procédure chirurgicale était un pontage isolé. Dans plus de 60% des cas, il s'agissait d'une chirurgie valvulaire. Après un suivi médian de 3,8 ans, 4,8% des patients du groupe avec auricule fermé ont fait un AVC versus 7% de ceux du groupe avec auricule non-occlus. Cette réduction significative de 33% du risque d'AVC étant principalement liée aux événements survenant à distance de la chirurgie. Christophe, est-ce qu'il faut, à partir de maintenant, exclure systématiquement l'auricule chez les patients au décours d'une chirurgie ? On l'a vu, revascularisation ou pontage quand ils sont en FA. Je crois qu'on a perdu Christophe. Allez, Ariel, est-ce que cette étude va modifier nos pratiques ? Non, si tu... Ah, pardon. Tu es là, Christophe ? Oui, je suis revenu, désolé. Non, mais vous désolé, tu plaisantes, j'allais improviser. Non, je disais, donc avant d'être coupé, c'était une très belle étude qui a inclus énormément de patients avec une très belle méthodologie parce que les investigateurs hormis de chirurgiens et fort heureusement étaient aveugles de savoir si le patient avait eu ou pas une occlusion chirurgicale dans l'auricule. C'est une population qui, je le rappelle, est en fibrillation atriale qui est relativement âgée avec un chat de vase-corps qui est autour de 4 et je pense que les résultats sont... Oui, on le perd là. En attendant, il y a une question du panel, Serge, peut-être ? On nous pose la question est-ce que la fermeture de l'auricule... Est-ce que c'est long à faire ? Est-ce que c'est long et compliqué ? Alors, je ne sais pas si c'est une pratique qui est générale mais sur l'île, nos chirurgiens le font depuis très longtemps et on me dit que c'est quelque chose qui est au contraire extrêmement rapide et simple mais je ne sais pas si d'autres... Oui, on a... On travaille beaucoup avec Pascal Leprince comme toi pour la même thématique Nicolas. Alors, il insiste lui sur le fait que ce n'est pas une suture simple. L'exclusion suppose vraiment une suture externe et interne avec vraiment un auricule qui doit être aveugle et l'un des échecs ou des causes d'échecs qui avaient été rapportées au préalable avec quelques études négatives ou en tout cas qui a rapporté des résultats intermédiaires était liée au fait que la procédure chirurgicale ne permettait pas une exclusion complète de l'auricule qui restait soit circulant soit le siège de micro-thrombie avec un risque thrombo-embolique. Donc, il insistait lui sur le fait que c'était un geste chirurgical certes très court mais qui demandait vraiment une technique irréprochable. Alors, ce qu'on retrouve dans l'étude il y a deux points qui sont intéressants c'est que finalement il n'y a que 30% des patients qui ont une EFA persistante donc ça a été appliqué à des gens qui ont une EFA paroxystique et puis le deuxième point c'est que la plupart des patients étaient anticoagulés ce qui amène à se poser la question de l'anticoagulation chez ces patients chez lesquels on ferme l'auricule. Ariel ? Alors, oui, on en avait discuté évidemment beaucoup et avec Christophe donc je vais essayer d'être son porte-parole ainsi que celui du panel puisqu'on a échangé. Il faudrait que nos collègues intègrent bien le fait que il y a l'AFA dans un contexte chirurgical avec une indication opératoire chez un patient en AFA et puis l'AFA pour laquelle on discute d'une exclusion de l'auricule à cause d'une contre-indication au traitement anticoagulant. Donc dans le premier cas qui est le cas dont on dispute aujourd'hui qui est le post-opératoire il faut se souvenir que dans un cas sur deux quand il y a un thrombus chez ces patients en AFA avec une pathologie cardiaque structurelle organique le thrombus siège dans la cavité non pas dans l'auricule ce qui revient à dire que dans un cas sur deux seulement le thrombus est dans l'auricule et donc s'il y a une indication au traitement anticoagulant lié donc à ce risque thrombotique atrial particulier par exemple dans une valvulopathie mitrale alors le traitement anticoagulant doit être poursuivi au-delà de l'intervention. En revanche dans le contexte de fermeture de l'auricule à cause d'une contre-indication ou d'un événement hémorragique grave chez un patient en fibrillation atriale où on va justement exclure l'auricule pour interrompre le traitement anticoagulant alors il n'y a pas il n'y a surtout pas d'indication à poursuivre un traitement anticoagulant donc il faut vraiment que nos collègues imaginent bien ces deux paysages qui sont différents. Oui ça me paraît fondamental. Christophe Oui j'espère que vous m'entendez à nouveau là j'ai changé de wifi donc beaucoup de choses ont été dites je crois que c'est vraiment la très belle étude méthodologiquement parfaite qui montre que chez les patients qui sont opérés d'une chirurgie cardiaque et qui ont des antécédents de fibrillation atriale et qui ont aussi un chasse vasque élevé quand même parce que la moyenne était autour de 4 doivent bénéficier d'une chirurgie de l'auricule quand on regarde l'article il n'y a pas beaucoup d'augmentation du temps de CEC et donc ça paraît relativement avec les limites qu'Ariel a montré tout à l'heure il faut aussi garder à l'esprit que 80% des patients sont sortis avec anticoagulant quand même et donc comme l'a très bien dit Ariel tout à l'heure on n'est pas du tout dans le registre de la fermeture de l'auricule par voie percutanée chez les patients qui ont une contre-indication en anticoagulant donc c'est vraiment deux paysages de patients totalement différents mais c'est vrai qu'aujourd'hui pour les chirurgiens cardiaques le message est assez fort et je crois qu'il faut aussi rappeler que 30% des patients ont une ablation de la fibrillation atriale qu'elle soit chirurgicale ou pas chirurgicale mais qu'en fait ça ne change pas vraiment le résultat donc je pense qu'il faut vraiment poser la question à nos chirurgiens qui opèrent nos patients qui ont une fibrillation atriale et bien de penser à la fermeture de l'auricule à tout le commentaire oui ou une question pratique c'est-à-dire donc demain quand on va aller retourner dans nos services ou quand on va aller voir nos chirurgiens ou au staff est-ce qu'on lance le signal aujourd'hui de dire voilà mais systématiquement quand vous avez un patient qui est en FA il faut procéder à ce geste ou pas c'est quoi le message qu'on va lancer en staff ou à nos équipes je veux bien me lancer puis après je pense que tout le monde réagira à tout je pense qu'on va rester des cliniciens de base que nous sommes donc on va regarder avec attention donc les antécédents en particulier thrombo-embolique artériel on va regarder la taille de l'oreillette gauche et éventuellement un certain nombre de facteurs prédictifs de la thrombose atriale gauche on va regarder le score Tchadvass que Christophe l'a rappelé donc en gros le score de risque clinique qui permet donc de présager des risques thrombotiques et je ne pense pas que demain on va rendre systématique cette fermeture au cours de tout acte chirurgical chez un patient ayant un antécédent ou non de FA je pense qu'on va être obligé de pondérer un peu cette indication large en fonction de ce contexte clinique et à risque lié à la morphologie personnellement demain je ne change pas complètement mes pratiques Nicolas est-ce qu'il y a un inconvénient à fermer l'auricule parce que moi j'ai plutôt une position et je me permets de le dire avec tout le respect que je dois à mon président moi j'aurais plutôt tendance à sur antécédent de FA à Chatz suffisamment élevé à motiver le chirurgien à le fermer est-ce qu'il y a un inconvénient finalement parce que s'il n'y a pas d'inconvénient pourquoi pas le faire précocement Nicolas il y a l'inconvénient que quand tu fais de la morphologie post-opératoire de fermeture d'auricules il se passe beaucoup de choses dans ces auricules en post-opératoire avec des thrombies infracliniques ou infrac symptomatiques dans 10 à 15% des cas surtout comme je le disais quand la fermeture de l'auricule n'est pas absolue donc il y a un certain degré d'étanchéité donc ça veut dire qu'il y aura certainement c'est ce que nous disent nos chirurgiens une courbe d'apprentissage et donc pour cette raison j'aurais tendance aujourd'hui à ne pas rendre cette fermeture entre guillemets systématique pour cette raison seulement mais globalement Ariel néanmoins le profil des patients qu'on a tous très souvent allez 75 ans grosse oreillée de gauche en fibrillation atriale qui doit avoir un pontage ou une valve on va avoir tendance à proposer cette fermeture ou à demander aux chirurgiens de fermer non ? Non je suis d'accord c'est pour ça que j'ai parlé des caractéristiques cliniques et de la taille de l'oreillette bien évidemment une oreillette dilatée et ou un antécédent thrombombolique documenté je pense comme Nicolas que là il n'y a aucune discussion c'est juste le caractère systématique sur lequel j'étais prudent mais on voit bien que les choses vont évoluer y compris dans nos pratiques cliniques et que peut-être qu'on va se diriger vers cette attitude progressivement alors une question qui nous vient mais la réponse va être facile qu'en est-il de la fermeture percutanée qui veut répondre ? je crois qu'on a répondu c'est-à-dire que c'est un autre sujet encore une fois qui concerne des patients ayant des contre-indications ou des effets hémorragiques indésirables majeurs rendant impossible ou très difficile le traitement anticoagulant donc aujourd'hui c'est un geste qui est complètement entré dans les mœurs qui s'accompagne d'excellents résultats et qui permet donc justement d'interrompre définitivement le traitement anticoagulant dans ce contexte dont on a parlé de ces FA qui ne surviennent pas dans un contexte périopératoire chirurgical ou avec une interne valvulaire c'est-à-dire que la thrombose atrial gauche se localise électivement dans l'auricule gauche donc là je crois qu'il n'y a pas vraiment de débat et d'ailleurs les recommandations dans l'AFA le disent clairement les recommandations 2020-2021 de l'ESC je pense qu'il n'y a plus de débat là-dessus ok merci on avance on avance dans nos études on va donner la parole à Étienne Pumira qui va nous présenter les résultats de l'étude de FlowerMI ça va nous faire discuter encore beaucoup à propos de FFR cette fois-ci Martine Guillaume le sujet j'ai eu le plaisir de présenter lors de l'ACC les résultats de FlowerMI alors FlowerMI c'est une étude académique qui s'est focalisée sur la prise en charge des lésions associées à les lésions coupables dans les infarctus avec sus décalages du segment ST et l'hypothèse principale de cette étude c'était de démontrer une supériorité d'une stratégie de revascularisation guidée par la mesure de FFR sur ces lésions associées par rapport à un groupe de référence qui est une angioplastie guidée par des résultats angiographiques simplement 1171 patients ont été randomisés au cours de deux ans avec globalement 41 centres français qui ont participé à cet essai le critère principal de l'essai est un critère composite qui associe les décès de toute cause les récidives d'infarctus et les hospitalisations pour les revascularisations en urgence à un an le résultat principal de l'essai c'est que la stratégie FFR ne fait pas mieux que la stratégie de revascularisation guidée par les résultats angiographiques alors il n'y a aucun signal en faveur de la FFR sur tous les critères qui composent le critère principal mais également sur les critères secondaires et on avait ajouté à cet essai d'une analyse médico-économique et dans les résultats de Florian-Mai la stratégie FFR est plus onéreuse que la stratégie conventionnelle et ça c'est une nouveauté qui n'est pas jusqu'à présent rapportée si on résume les résultats principaux de cet essai finalement la FFR ne fait pas mieux que la stratégie conventionnelle de l'angioplastique guidée par le résultat visuel de l'angiographie et elle coûte plus cher donc est-ce qu'il faut mettre la FFR à la poubelle ou pas dans cette indication je ne suis pas convaincu mais à mon sens il ne faut pas l'utiliser de façon systématique et il faut la réserver uniquement en cas de lésion intermédiaire Bon Guillaume Guillaume quelle est la place de la FFR aujourd'hui ? Est-ce que cette étude remet en cause ? La FFR alors le premier point le premier commentaire que je ferai c'est saluer le travail d'Étienne Pumira qui a pu mener à bien avec son groupe CTC qui n'a pas cherché avec une publication simultanée donc je crois que c'est le premier point une belle étude française et ça on est tous ravis de cette réussite Deuxièmement la FFR il faut rappeler qu'elle a un bénéfice qui a été prouvé lorsqu'elle guide la revascularisation de la maladie coronaire stable ou du NSTEMI et dans le cadre de l'infarctus avec sus décalages donc cette étude a montré qu'il n'y avait pas de supériorité par rapport à une stratégie guidée par l'angiographie donc je crois que ça ne veut pas du tout dire que la FFR est finie mais dans cette indication particulière de la revascularisation de la lésion non coupable elle ne doit pas être utilisée à titre systématique mais peut-être réservée uniquement à des cas très particuliers de lésions qui sont très peu serrées angiographiquement peut-être des lésions qu'on ne serait pas amené à revasculariser mais pour la majorité des lésions il faut revasculariser s'occuper des lésions non coupables après un infarctus et ce sont des choses qu'on avait déjà prouvées dans Prami dans Anami 3 il faut s'occuper des lésions non coupables après un infarctus avec sus décalages Martine un autre commentaire quelles sont les limites de la FFR aujourd'hui je partage les commentaires de Guillaume c'est une étude magnifique publiée dans le New England et en fait c'est la plus grosse étude dans le domaine c'est-à-dire que toutes les études précédentes c'était des toutes petites quantités de patients ils mettaient des années pour inclure eux ils ont inclus très rapidement 1200 patients en deux ans donc c'est remarquable donc les limites de la FFR on voit que sur ces patients qui ont des plaques multiples post-infarctus dont on sait que certaines sont instables même si géographiquement elles ne le montrent pas et bien la FFR dans ce cadre-là n'a pas sa place puisque ces lésions instables elles sont instables donc elles peuvent évoluer ce qui explique la divergence des courbes qui va survenir à partir du huitième mois c'est très caricatural donc ce sont peut-être ces plaques instables qui ont été négatives sur le plan de la FFR mais qui ont évolué vers un infarctus à distance donc je pense que la FFR n'a pas sa place pour évaluer les plaques instables et on sait que dans l'infarctus il y en a pas mal par contre elle a toute sa place dans la phase chronique et elle est même indispensable avant une revascularisation alors on a deux questions là est-ce que d'abord une question relative à cette étude est-ce que le taux faible d'événements peut-il expliquer les résultats ? Alors effectivement le taux est plus faible que le taux attendu le taux a été calculé sur les données de Pramide d'Anami 3 donc des données avec des taux d'événements plus importants le taux d'événements est plus faible qu'attendu mais malgré tout il aurait fallu avoir 8000 malades pour pouvoir démontrer une différence donc certes elle est un petit peu sous-taillée mais probablement que ça n'aurait pas changé les résultats cliniques de cette étude Et puis une autre question mais finalement vous y avez répondu tous les deux est-ce que cette étude va changer les pratiques quant à l'utilisation de la FFR ? Vraisemblablement pas non ? Non dans le syndrome coroner chronique ça c'est une certitude elle est indispensable donc lorsque le patient n'a pas eu de test ischémique suffisant il faut lui faire et qu'on ait deux ou trois vaisseaux malades il faut faire la FFR donc ça ça ne remet absolument pas en question la seule chose c'est dans la phase aiguë d'un infarctus est-ce que la FFR a une place aussi importante que dans le syndrome coroner chronique ? Je ne pense pas Allez on avance on avance et on est dans la maladie coronaire on va parler de traitements anti-agrégants il y a eu plusieurs études qui ont été présentées à la fois à propos d'aspirine à propos de désescalade du traitement à propos de monothérapie Guillaume est-ce qu'on peut résumer ces différentes études ? Merci Serge on va essayer de faire un résumé rapide pour voir ces différentes études on va commencer par la première étude une étude typiquement américaine avec une question américaine qui est l'étude adaptable qui est une question importante sur la dose d'aspirine diapositive suivante donc cette étude c'est de l'aspirine donc avec des patients qui avaient une maladie vasculaire ou coroner connu avec un critère d'enrichissement et la question était posée faut-il c'était une caractéristique assez américaine utiliser des fortes doses d'aspirine à savoir 325 mg ou 80 mg une étude randomisée conduite de manière très pragmatique avec des recrutements qui étaient très particuliers en termes de recrutement et aussi des suivis tout à fait pragmatiques en termes d'événements cliniques diapositive suivante donc lorsqu'on regarde les résultats de cette étude sur le critère principal d'efficacité qui était un critère d'essai toute cause hospitalisation pour infarctus ou accident vasculaire cérébral les deux doses font exactement jeu égal et il n'y a pas non plus de différence en termes d'hémorragie ce qu'on peut simplement noter et c'est important c'est que les gens qui avaient la forte dose avaient une compliance globalement à la dose et au traitement qui était moins bonne que la faible dose voilà donc une étude importante publiée dans New England qui amène un résultat important surtout pour nos collègues américains et un peu moins pour les collègues français pour lesquels on a toujours comme culture d'utiliser des faibles doses d'aspirine diapositive suivante voilà donc deuxième étude sur les anti-agrégants beaucoup d'études coréennes en ce moment sur les anti-agrégants une étude sud-coréenne host exam qui va se poser la question en prévention secondaire faut-il utiliser après une revascularisation en monothérapie bien après la revascularisation aspirine ou clopidogrel diapositive suivante vous avez donc le dessin de cette étude donc c'est des patients qui avaient eu une angioplastie et 6 à 18 mois après l'angioplastie 5000 patients recrutés dans 37 centres de Corée et ont randomisé ces patients aspirine pendant 24 mois versus clopidogrel pendant 24 mois diapositive suivante et cette étude sur le résultat principal qui est un résultat composite événement ischémique événement hémorragique une supériorité du clopidogrel sur l'aspirine sur ces malades qui sont des malades je rappelle uniquement recrutés en Asie et pour finir il y avait aussi un signal avec moins d'hémorragie avec le clopidogrel par rapport à l'aspirine ce qui n'était pas forcément attendu et peut-être par des effets hémorragie gastrointestinale qui étaient moindres avec le clopidogrel qu'avec l'aspirine c'est une étude importante publiée dans l'Ancet et qui amène une réflexion sur la monothérapie avec toujours cette discussion clopidogrel ou aspirine au long cours chez un patient coronarien qui a été revascularisé Peut-être Guillaume le fait que cette étude soit coréenne nous amène à tempérer un peu ces résultats Oui effectivement alors pourquoi parce que un il y a le paradoxe asiatique qui est connu c'est-à-dire que c'est des patients qui font peu d'événements et paradoxalement on sait que c'est des patients aussi si on regarde le cytochrome de C19 qui est métabolisé le clopidogrel il y a plus de patients qui sont porteurs d'un allèle défaillant donc c'est une population qui ne se comporte pas tout à fait pareil que les populations européennes ou américaines et on a du mal à extrapoler exactement ces résultats avec les caractéristiques des patients recrutés dans notre pratique quotidienne Merci on change on change complètement le sujet on pensait qu'on avait enterré je dirais la dénervation et là on a une étude qui fait suite à une succession d'autres études qui la remet en jeu allez radiance le sujet Durant la CC 2021 on a vu les résultats de l'essai radiance HDN trio qui a évalué la dénervation par voie endovasculaire réalisée par ultrasons dans l'hypertension harteïde résistante au traitement cet essai a consisté à inclure des patients avec une résistance prouvée après 4 semaines de traitement par une trithérapie en un seul comprimé comportant un diurétique chazidique un antagoniste de l'angiotensine 2 inhibiteur calcique les patients ont ensuite été randomisés en deux bras le bras d'énervation et le bras factice est suivi pendant deux mois sans modification du traitement médicamenteux sauf en cas de nécessité de sécurité après deux mois de suivi les patients étaient extrêmement observants au traitement d'hypertenseurs puisque 82% des patients avaient leurs médicaments détectés dans les urines et très peu avaient des modifications de traitement médicamenteux et dans ces conditions expérimentales on analyse en intention de traiter la baisse de pression artérielle en mesure ambulatoire systolique d'Irne a été de 8 mm de mercure dans le groupe d'énervé contre 3 mm de mercure dans le groupe contrôle avec une différence de 4,5 mm de mercure hautement significative l'analyse des profils de mesures ambulatoires montre que l'effet est présent aussi bien en période diurne qu'en période nocturne ce qui pourrait aussi influencer le pronostic des patients enfin en termes de sécurité il y a eu un événement lié à la procédure qui est un pseudo-anévrisme au point de ponction fémorale qui est traitée par thrombine il y a eu une mort subite non associée à 3 semaines de la dénervation non rapportée à la dénervation elle-même et une incidence rénale aiguë liée à la prescription de spironolactone qui a été réversie donc en conclusion on confirme ici que la dénervation rénale par voie endovasculaire utilisant les ultrasons réduit bien la pression artérielle avec une valeur cliniquement pertinente chez des patients ayant une hypertension artérielle résistante au traitement avec un bon profil de sécurité si on associe ces résultats à ceux de laisser radiance solo c'est-à-dire chez les patients qui ne prenaient aucun médicament on voit qu'on couvre l'ensemble du spectre de l'hypertension artérielle de la forme la moins sévère à la forme la plus sévère résistante au traitement Alors Atul cette étude de radiance utilise un mode de dénervation qui est particulier qui est celui des ultrasons elle fait suite à une série d'études avec d'autres méthodologies chez d'autres patients est-ce qu'on peut en faire une analyse et retracer un peu le parcours de cette dénervation rénale Je devais utiliser une seule phrase c'est la remontada Retenez ce score de Champions League 4-0 4 essais cours sur cours qui ont démontré que la dénervation rénale fait mieux que l'intervention factice Effectivement je crois qu'il y a trois choses à retenir de cette étude D'abord encore une fois un petit cocorico ça fait du bien d'être un peu franchouillard mais quel moisson cet ACC avec ici avec Michel Azizi une présentation conjointe avec une publication dans le Lancet et puis toutes les belles publications qui ont été présentées par nos collègues français ça fait du bien Mais si on en revient à la dénervation rénale ce qu'on a appris avec cet essai c'est que dans une population qui ressemble à des populations où les essais étaient auparavant négatifs c'est-à-dire des populations d'hypertendus résistants où la dénervation n'apportait rien de plus par rapport aux bras factices et bien l'essai Radiance HTN montre que finalement chez des hypertendus résistants bien traités avec une trithérapie bien conduite la dénervation rénale en sus améliore le contrôle tensionnel et fait quasiment ce que ferait un ou deux médicaments en plus ça c'est un message fort elle s'inscrit dans une histoire naturelle de développement puisque en son temps l'étude Radiance solo s'était intéressée à des patients complètement différents c'était des hypertendus finalement moins sévères mais chez lesquels on avait arrêté tout traitement et on démontrait que la dénervation rénale seule toujours avec cette technique des ultrasons faisait là aussi jeu égal puisqu'elle diminuait la pression artérielle du même acabit que ce qui est présenté dans l'étude Radiance Trio et tout ceci est à mettre en miroir avec une autre technique qui est non pas la dénervation par ultrasons mais la dénervation par radiofréquence avec deux études quasi similaires l'étude Spiral of Med où la radiofréquence a été évaluée exactement de la même manière chez des hypertendus chez lesquels on a arrêté tout traitement on a parlé alors du concept de plausibilité biologique la dénervation rénale seule fait baisser la pression artérielle et l'étude Spiral of Med qui montre chez des patients similaires traiter que la dénervation rénale toujours avec cette technique de radiofréquence réduit la pression artérielle d'autant donc trois techniques aujourd'hui en cours de développement les ultrasons la radiofréquence et puis le troisième arrivé dans la cour d'écran qui est la technique où on va injecter de l'alcool dans les artères rénales un petit peu comme on faisait pour l'alcoolisation septale d'un côté ou pour d'autres indications mais avec déjà des résultats assez prometteurs et des études du même arcabi en cours donc retenez c'est la remontada de la dénervation rénale en 2021 Christophe un commentaire oui je partage tout à fait l'enthousiasme d'Atoul avec la remontada parce qu'en fait c'est vrai que quand on revient quelques années en arrière quand nous on a commencé à isoler les veines pulmonaires en fait les résultats n'étaient pas aussi satisfaisants qu'ils le sont aujourd'hui parce qu'en fait on ne regardait pas ce qu'on faisait et quand on a commencé à regarder si on déconnectait bien qu'on a découvert de nouvelles énergies de nouvelles sources d'application là la technique a significativement augmenté donc je partage l'enthousiasme d'Atoul je crois qu'il ne faut pas jeter la dénervation rénale à la poubelle il y a eu des études qui ont été négatives mais qui ont permis de développer un concept aujourd'hui nos ingénieurs développent des sources d'énergie des techniques d'application qui sont nettement supérieures et donc je pense qu'on va s'améliorer sur ce domaine là la seule chose et je voudrais poser la question à Atoul c'est que l'hypertension intérieure est une maladie chronique et là on s'enthousiasme pour un résultat à deux mois donc est-ce qu'il y a une étude est-ce que cette étude va être prolongée en fait en termes de suivi alors effectivement toutes les études ont des suivis à long terme alors le couperet à court terme repose en fait sur des éléments qui sont très importants on sait que plus on contrôle vite nos hypertendus plus l'adhésion au traitement est importante on sait qu'il y a aussi un enjeu pronostic plus on baisse vite de la pression artérielle plus on sait qu'on réduit le risque d'événements mais toutes ces études sont associées à des suivis sur le long terme qui posent d'ailleurs même un problème puisqu'on va obliger les gens qui étaient dans le bras-cham à rester dans le bras-cham pour avoir au moins une persistance une analyse de la persistance de l'effet à 6 mois et à 12 mois et pour compléter mon propos c'est ce que l'on a déjà vu dans l'étude SOLO où le suivi à 12 mois confirme la persistance de l'effet et de façon plus globale dans un grand registre qui est le registre GSR qui a lui collecté les patients qui avaient été traités par radiofréquence où le suivi est désormais de plus de 3 ans et on voit qu'il y a une persistance de l'effet alors il y a un biais c'est que lorsqu'on sort du contexte de l'essai clinique la persistance de l'effet est certainement liée à l'intervention mais on ne maîtrise plus l'environnement pharmacologique et donc on considère qu'il y a une persistance de l'effet tant que les patients restent dans l'essai mais lorsqu'on passe dans une approche observationnelle on ne maîtrise plus l'interaction médicaments intervention Ariel un commentaire oui je voulais taquiner mon excellent ami Atoul la remontada tu as vu que deux ans après quand même c'est devenu un souvenir il n'y a plus eu de remontée on avait changé d'entraîneur alors non j'avais une question sérieuse Atoul et je n'ai pas le papier du Lancet de Michel en tête est-ce que le traitement qui a été proposé donc au décours de la procédure dans les deux groupes était comparable et je ne refais pas le commentaire de Christophe sur la durée évidemment mais juste sur les deux mois est-ce qu'on a bien regardé ça ? oui ça a été bien regardé et ça fait partie aussi des écueils des études je dirais de première génération puisque là l'outil de l'analyse soit sanguine et ici urinaire l'outil du dosage des médicaments a permis de montrer que non seulement il y avait une équivalence Michel a rappelé en intention de traiter donc on va dire une équivalence où on fait l'approche classique du comptage des pilules qui sont ramenées les blisters qui sont ramenées par les patients qui étaient la simple puisque c'était des blisters de trithérapie mais le dosage toxicologique confirme que dans les deux groupes il y avait une exposition médicamenteuse qui était similaire autrement dit la différence n'était pas liée à une différence de traitement mais bien à un effet de la dénervation rénale et puis Atoul il faut souligner et s'interroger sur l'efficacité de la trithérapie fixe qui a été utilisée c'est une question qu'on nous pose mais c'est un point important effectivement cet essai n'est pas comme le dit notre auditeur une belle démonstration de l'efficacité de la trithérapie fixe puisque même s'il y avait une trithérapie fixe dans les deux bras la dénervation rénale en sus a montré qu'elle réduisait d'autant la pression artérielle mais il a raison elle montre quand même que lorsqu'on a la capacité de bien traiter les gens et bien traiter les gens c'est d'avoir comme le rappellent les recommandations des combinaisons fixes de deux ou de trois médicaments voire peut-être de quatre médicaments et ça il y a quand même un paradoxe et pour avoir été un co-investigateur on s'est retrouvé en France avec un paradoxe terrible de ne pas pouvoir faire partie d'un essai clinique parce que la trithérapie n'était pas remboursée Michel a beaucoup ouvré pour contourner cela mais c'est un vrai problème de ne pas disposer des outils dont on dispose tout le monde pour améliorer le contrôle tensionnel et je rajouterai pour un peu ouvrir les perspectives c'est qu'au-delà de la hypertension artérielle il y a désormais des essais en cours en association avec l'isolation des veines pulmonaires pour réduire la charge atriale chez les patients qui ont une fibrillation auriculaire et des développements en cours aussi dans l'insuffisance cardiaque donc je vous reparlerai de la remontada de la dénervation rénale mais dans d'autres indications Est-ce qu'en attendant tu peux nous dire si toutes les techniques qui ont été testées radiofréquence et ultrasons en l'occurrence sont d'une efficacité équivalente ? Alors il y a une seule étude comparative menée par une équipe allemande Philippe Lurs qui a laissé RadioSound qui a comparé à l'époque la technique de la dénervation rénale par ultrasons en sel par radiofréquence qui montre une supériorité de l'approche par ultrasons sur le contrôle tensionnel mais de façon générale on va dire que ces deux techniques font jeu égal ce qui va probablement changer la donne et il y a un certain nombre de travaux qui vont arriver c'est la préférence patient c'est-à-dire que ça répond à une des questions pour qui la dénervation rénale soit pour des gens qui ont eu une hypertension artérielle non contrôlée mais qui ont été traités correctement c'est-à-dire avec une trithérapie si possible en s'assurant que les gens prennent le médicament avec peut-être le dosage là l'amélioration du contrôle tensionnel peut être proposée avec la dénervation rénale et puis il y a tout ce champ des patients chez lesquels on a arrêté le traitement et qui sont ces patients ? Des gens qui ont des effets indésirables des gens qui n'ont pas envie de prendre le traitement des gens qui ne sont pas adhérents et ça ça va probablement révolutionner le choix de la dénervation rénale où on va impliquer le patient vous voulez prendre plus de traitements ou vous voulez une intervention et quel dispositif souhaitez-vous vous souhaitez-vous être exposé est-ce que vous souhaitez exposer à une technique par radiofréquence par ultration par injection d'alcool donc ça sera plus du domaine de l'expérience patient de la préférence patient que du domaine du docteur qui va dire je vous donne ça parce que c'est mieux parce que pour l'instant il n'y a pas de différence Merci donc on voit que la dénervation n'a pas fini de faire parler d'elle et qu'on y aura vraisemblablement recours dans les années qui vont venir Allez on ne quitte pas le domaine des artères on va parler d'artériopathie des membres inférieurs Voyager Piedi le sujet Durant la CC 2021 le professeur Bauer Sachs nous a donné des données complémentaires concernant l'étude Voyager Piedi dont on avait eu les résultats principaux déjà l'année dernière 6564 patients présentant une artériopathie des membres inférieurs ont été inclus dans Voyager Piedi après une procédure de revascularisation par voie endovasculaire ou chirurgicale Ils ont été randomisés pour recevoir de l'aspirine 100 mg par jour avec ou sans rivaroxaban 2,5 mg deux fois par jour Le critère primaire était le temps au premier événement ischémique Ces données présentées cette année nous montrent que beaucoup de patients en fait environ 25% des patients présentent un événement du critère principal qu'il y a 1614 patients qui ont présenté un événement sur les 6500 dont je vous parlais et dans le groupe placebo il y en a eu environ 3100 qui ont présenté cet événement On a une réduction de cet événement principal d'environ 14% parce qu'on a un hasard ratio de 0,86 Donc on a ce traitement anticoagulant en plus que l'antiplacétaire de fond des patients qui paraît assez intéressant dans la réduction globale de ce risque vasculaire cardiovasculaire de ces patients A signaler que dans ce critère principal une réduction globale du risque cardiovasculaire qui était essentiellement drivée par les événements sur le membre inférieur que ce soit à l'ischémie aiguë que ce soit la revascularisation et l'imputation de deux membres par rapport au reste des événements Oui, il faut se rappeler que Voyager PIT s'intéresse à des patients qui sont finalement des patients à très haut risque Je dirais même que ce sont les patients qui présentent le plus haut risque C'est la suite de l'étude qu'on passe et qui montre un bénéfice de l'association Rivaroxaban 2,5 x 2 associé à l'aspirine par rapport à l'aspirine seule plus ou moins que l'opidogrel d'ailleurs dans les deux groupes Ces résultats portent sur l'ensemble des événements cardiovasculaires mais sont tirés par les événements liés à l'aggravation de la situation des membres inférieurs au risque d'amputation au risque d'ischémie aiguë On voit donc ici que cette nouvelle présentation montre que non seulement comme ça a été le cas lors de la première présentation de Voyager P&D le premier événement est amélioré par la stratégie Rivaroxaban mais que les deuxièmes troisième quatrième événements chez ces patients le sont également Alors il faut bien noter qu'on n'a aucun traitement spécifique chez ces patients qu'on n'a pas de traitement qui ait montré un bénéfice et qu'ici cette association malheureusement dont on ne dispose pas en France à l'heure actuelle on se retrouve dans le même cas que la trithérapie et bien elle apporterait un bénéfice qui est important c'est un bénéfice net avec une balance bénéfice sur risque hémorragique qui est tout à fait favorable et que cela permettrait certainement un bénéfice chez ces patients Un commentaire à propos de Voyager P&D Atul peut-être Oui moi je reste dubitatif sur toujours ce décalage entre les évidences apportées par les essais cliniques et la frilosité de nos agences à mettre à la disposition de nos patients des médicaments qui ont fait la preuve de leur efficacité avec même des critères d'évaluation modernes puisqu'on nous a rappelé le concept de bénéfice net clinique qui tient compte à la fois du bénéfice ischémique et du risque hémorragique ce qu'on vit avec ces médicaments c'est ce qu'on a vécu pendant quelques temps avec les inhibiteurs de SGLT2 c'est un éternel problème de ne pas avoir la possibilité de bien traiter les patients avec un véritable avantage sur des critères durs de morbid mortalité Alors que la stratégie est validée dans la plupart des pays européens Allez on avance et on avance dans un autre domaine maintenant quelle richesse cette ACC finalement on va reparler d'inhibiteurs des SGLT1 et des inhibiteurs de SGLT2 à travers un sujet qui regroupe deux études soloïste et score parole à Gabriel Steg Lors du congrès de la ACC ont été présentés de nouveaux résultats sur l'utilisation d'un inhibiteur de SGLT2 la sotagliflozine dans l'insuffisance cardiaque à partir d'une analyse des essais SCORD et soloïste L'année dernière avaient été présentés deux essais avec un inhibiteur de SGLT2 qui s'appelle la sotagliflozine qui est un inhibiteur mixte à la fois de SGLT2 dans le rein mais aussi du transporteur de glucose et de galactose dans l'intestin qui s'appelle SGLT1 et l'avantage d'avoir une double inhibition c'est que l'inhibition de SGLT1 est indépendante de l'insuline et ne dépend pas surtout de la fonction rénale et donc il y a un effet de baisse de la glycémie même chez les sujets insuffisants rénaux La sotaglifosine a été évaluée dans l'essai soloïste ayant inclus 1222 patients diabétiques et insuffisants cardiaques randomisés en sortie d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque aiguë une étude dont le suivi a été réduit du fait de la pandémie de Covid-19 SCORD est un essai randomisé de sécurité cardiovasculaire dans lequel 10 584 patients diabétiques avec insuffisance rénale ont été inclus C'est le sous-groupe des patients avec insuffisance cardiaque qui a été poulé avec ceux de l'étude soloïste pour cette analyse Quand on examine cela et qu'on regarde en fonction de la fraction d'éjection on a 1800 patients en gros avec une fraction d'éjection inférieure à 40% dans les deux essais et dans ce sous-groupe il y a une réduction de 22% du critère primaire d'essai cardiovasculaire hospitalisation pour insuffisance cardiaque ou consultation en urgence pour insuffisance cardiaque et c'est significatif donc un bénéfice chez les patients avec insuffisance cardiaque à fonction systolique altérée on a près de 500 patients qui ont une fraction d'éjection intermédiaire entre 40 et 50% et chez ces patients on a également une réduction de 39% en termes relatifs du même critère primaire statistiquement significatif enfin on a plus de 700 patients qui ont une fraction d'éjection préservée supérieure ou égale à 50% et dans cette population on a également une réduction du critère primaire de 37% de telle sorte que finalement on a un bénéfice concordant quelle que soit la fraction d'éjection et c'est la première fois qu'on a la démonstration statistique dans un essai clinique randomisé ou dans deux essais cliniques randomisés contrôlés d'un bénéfice d'un traitement médical dans l'insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée et ça je crois que c'est un événement notable Nicolas est-ce qu'on a enfin un traitement dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée ? Le retour je ne vais pas faire reprendre ce qu'a dit Gabriel la présentation était très claire mais il y a beaucoup d'éléments qui ont été dits quand même un point méthodologique ce n'est pas une étude en tant que telle c'est le fait d'associer deux études parce que la période actuelle n'avait pas permis de mener en particulier et puis il est soloïste à son terme cependant ça donne des hypothèses extrêmement solides surtout quand on voit l'ampleur du résultat deuxième message dans ces études ce ne sont que des diabétiques on n'est pas tout à fait comme les essais avec d'autres inhibiteurs du SGLT2 dans l'insuffisance cardiaque avec ou sans diabète là ce ne sont que des diabétiques pour l'instant disons qu'on complète l'histoire et effectivement l'information la plus importante est que là on a enfin une molécule qui semble très fortement améliorer le pronostic des insuffisants cardiaques AFVG préservés lorsqu'ils sont diabétiques mais vous savez qu'ils sont maintenant au moins 35 à 40% diabétiques dans cette population-là donc je partage l'optimisme très important de Gabriel et en perspective de toute façon arrivent des études dans les mois qui viennent dédiées à l'insuffisance cardiaque AFVG préservée et les IHTLT2 que l'on connaît déjà Atul une question d'un point de vue mécanistique est-ce que le fait que ce soit un inhibiteur de SGLT1 et de SGLT2 joue un rôle ? Oui certainement certainement qu'il y a un rôle on a voulu pendant très longtemps évincer SGLT1 et le plan de développement des autres molécules s'est focalisé sur la voie SGLT2 pour des raisons qui paraissent tout à fait logiques de physiopathologie de maladies diabétiques de localisation de ces récepteurs au niveau rénal mais aussi au niveau cardiaque et finalement ce blocage double a peut-être un intérêt et Gabriel Steg l'a rappelé que ce soit sur la gestion de la comorbidité insuffisance rénale ou la potentialisation des effets en agissant sur ces deux récepteurs et puis conceptuellement on sait aussi que les récepteurs de type SGLT2 et SGLT1 se marient ce qu'on appelle des hétérodimères et que ça ouvre probablement un champ d'investigation plus large mais je voudrais rajouter un commentaire sur le plan clinique pourquoi ça marche dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée et Nicolas l'a rappelé parce que pour la première fois on a une homogénéité dans le profil des patients qui sont inclus dans un essai d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée on ne mélange pas des gens qui ont un syndrome cardio-rénal une hypertension avec HVG une maladie métabolique sous le prétexte qu'ils ont juste une fraction d'éjection au-dessus d'un seuil que ce soit la fraction d'éjection au-dessus de 40 ou de 50% mais on a là un focus sur une population très particulière que ce soit les insuffisance cardiaque diabétique avec un médicament qui est adapté et je pense que c'est ça qui fait tirer l'épingle du jeu à ce médicament dans cette entité-là attendons bien sûr les résultats comme le disait Nicolas dans des essais plus hétérogènes avec des malades beaucoup plus différents et moi je parierai que ces essais seront négatifs pour alimenter la controverse parce que Atul dit comme toujours des choses que je partage sur l'amélioration le bénéfice supérieur d'un inhibiteur mixte de ces deux types de co-transporteurs je pense comme lui que l'inhibiteur mixte doit être plus efficace dans l'action hypoglycémiante et antidiabétique déjà alors là ce ne sont que des diabétiques et donc peut-être que l'amélioration du pronostic passe par l'amélioration de la glycémie de son contrôle je suis beaucoup plus incertain prudent mais peut-être parce que ça illustre mes lacunes sur le bénéfice directement sur la physiopathologie rénale or tout récemment il y a des travaux expérimentaux qui le montrent si les ISGLT2 sont utiles chez l'insuffisant cardiaque non diabétique ça passe essentiellement par l'amélioration de la collaboration cardio-réniale et par la physiopathologie enfin l'amélioration de l'hémodimique intra-rénale et donc peut-être qu'il va falloir un essai comparant un inhibiteur mixte à un inhibiteur uniquement du co-transporteur de type 2 mais voilà comme ça l'histoire se poursuit donc à suivre et à suivre pour répondre à la question qui nous est posée la place des inhibiteurs de la GLT2 dans les futures recommandations de l'ESC ou ATNC alors attendons parce qu'elles sont imminentes elles arrivent mais bon je ne sais pas j'ai pas d'informations donc je ne trairai pas de secret puisque je n'ai pas les infos mais je pense qu'elles seront très bien placées oui on pourrait parier là-dessus dans la FE réduite en tout cas bien sûr le retourne on va aborder un sujet qui devient notre quotidien presque qui est la cardio la cardio-oncologie avec le sujet simultanément simultanément à leur publication dans Circulation Cyril Agheton-Hek rapportait durant l'ACC 2021 les résultats de l'étude Prada une étude monocentrique norvégienne ayant inclus 120 femmes atteintes d'un cancer du sein à un stade précoce et devant recevoir un traitement combinant anthracycline et trastuzumab elles ont été randomisées pour recevoir soit du candesartan avec ou sans placebo de métoprolol soit du métoprolol avec ou sans placebo de candesartan soit du candesartan et du métoprolol la fonction cardiaque était évaluée par IRM au début du traitement et après une médiane de 23 mois globalement la fonction ventriculaire gauche a décliné de 2% en moyenne dans l'ensemble des groupes sans qu'aucune différence ne soit rapportée entre les 3 groupes de traitement une différence concernant la troponine I n'a pas non plus été mise en évidence Ariel qu'est-ce qu'on peut faire comme commentaire peut-on prévenir l'atteinte cardiologique au décours d'une chimiothérapie merci Serge alors si vous le voulez bien je vais illustrer mon propos je me suis fait aider bien sûr par les experts du groupe de cardio-oncologie de la société française de cardiologie pour ce commentaire en déclinant donc deux situations la cardioprotection dont on parle là et je vais vous en dire un mot et après la cardio-détection avec l'intervention pour une cardioprévention alors parlons de cardioprotection Prada est une étude vraiment sur laquelle on peut s'arrêter 120 patientes ça a été dit dans le commentaire mais regardez bien le profil de ces patientes un âge moyen à 50 ans peu de facteurs de risque seulement 25% de la population traitée par astuzumab plus anthracyclite un critère de jugement indiscutable puisque c'est l'IRM et puis une incidence faible de la dysfonction systolique VG moins élevée que celle attendue avec 0% d'insuffisance cardiaque dans le groupe placebo et on aboutit donc à cette conclusion qui a été rappelée qu'il n'y a pas de bénéfice d'une intervention pharmacologique par IEC ARA2 ou bétabloquant ou leur combinaison pour prévenir le risque de dysfonction systolique VG donc mesurée par FEVG à 2 ans alors il faut que vous vous souveniez que pour ce premier chapitre de la cardioprotection il y a évidemment une façon peut-être plus précoce de détecter des patients à risque de développer une dysfonction VG par l'imagerie de déformation en particulier comme c'est indiqué dans les recommandations européennes peut-être que l'on pourrait donc agir un peu en amont et finalement Prada corrobore les 5 autres études négatives qui ont été publiées dans ce contexte de la cardioprotection qui montrent donc que l'IEC et ou le bétabloquant ou l'association ne permettent pas donc d'espérer réduire le risque d'insuffisance cardiaque et d'altération de la FEVG à 2 ans et puis je termine en vous parlant de la cardiodétection qui intéresse vraiment nos collègues au quotidien c'est-à-dire chez une patiente ou un patient mais là une patiente qui est donc à risque parce qu'on doit introduire une chimiothérapie comment détecter les patientes qui ont ce risque-là qui pourraient bénéficier donc d'un traitement préventif avant même finalement l'apparition de toute dysfonction il y a donc des biomarqueurs que l'on regarde l'atroponine et puis des marqueurs morphologiques fraction d'éjection et volume et rappelez-vous qu'il y a quand même un signal avec le camp désartant dans Prada une réduction des volumes ventriculaires qu'il ne faut pas oublier et donc dans ce chapitre de la cardiodétection on peut dire que pour que nos collègues soient complètement en phase avec nous et ils vont être déçus qu'il n'y a pas là encore dans la cardiodétection de place pour un traitement préventif et donc au terme de cette étude finalement on ne peut que confirmer qu'il y a encore du travail à faire et probablement mieux sélectionner les patientes et les patients qui risquent de développer une cardiotoxicité on n'en est pas là Ariel dans les moyens de détection et notamment dans les moyens de détection précoces tu as parlé d'altération de la fonction ventriculaire gauche qu'en est-il des paramètres de déformation du strain alors ils sont merci Serge tu as raison ils sont utilisés maintenant en routine ou ils devraient être utilisés en routine puisque bien sûr on est un peu biaisé dans nos centres dans lesquels nos collègues travaillent spécifiquement sur cette thématique je pense que quand une patiente doit avoir une chimiothérapie dans l'évaluation initiale de la géométrie de la fonction cardiaque le strain ventriculaire gauche doit être déterminé pour ce qui nous concerne dans notre département et dans beaucoup d'autres d'ailleurs Stéphane Hedery fait un strain des quatre cavités parce que peut-être qu'il y a un profil d'évolution du risque tout le monde a compris que la dysfonction cardiaque pouvait être une atriopathie et ou une dysfonction ventriculaire avec un certain degré d'altération des pressions de remplissage et donc peut-être que même le strain de l'oreille pourrait aider mais on n'en est pas là dans les recommandations européennes on s'est arrêté au strain du VG qui doit probablement être recueilli de façon systématique avant une chimiothérapie à risque cardiotoxique peut-être que la leçon de tout ça c'est qu'il doit s'établir une relation très étroite entre cardiologue et oncologue la diversité des médicaments des médicaments qu'on ne connaît pas bien la diversité de leurs effets cardiologique doit nous inciter à aller plus en avant là-dessus il n'y aura pas que la fonction ventriculaire gauche je crois que ça c'est une leçon importante et dans l'avenir on va être de plus en plus intéressé par ces différents éléments c'est vrai que l'heure passe on va terminer Christophe par quelques mots de rythmologie cet ACC c'était pas un ACC rythmologique il y a eu quand même quelques informations importantes alors est-ce que tu peux nous parler de l'étude RAFT justement oui tout à fait Serge l'étude RAFT c'était une étude en fait qui évalue deux stratégies chez les patients qui ont une fibrillation atriale essentiellement persistante et une insuffisance cardiaque la stratégie du contrôle de la fréquence donc bétain bloquant inhibiteur calcique et éventuellement ablation de la jonction atrioventriculaire ou une stratégie du contrôle du rythme moderne avec donc ablation de la fibrillation atria alors je vous rappelle que l'étude CASEL-AF avait été très positive dans ce domaine sous étude de Cabana également donc là ils avaient prévu de randomiser 600 patients malheureusement en raison d'un problème de recrutement ils n'ont plus randomisé que 400 et l'analyse intermédiaire vu le faible recrutement le faible taux d'événement qui avait été là aussi surestimé et aussi pour des raisons de futilité l'étude a été arrêtée de manière prématurée alors les patients étaient randomiseurs de groupe ablation ou contrôle de la fréquence et il y avait une analyse pré-spécifiée intéressante qui était basée sur la fraction d'éjection de ventricule gauche inférieure ou supérieure à 45% alors les résultats sont statistiquement négatifs même s'il y a une tendance en faveur du groupe ablation puisqu'il y a une réduction du critère combiné d'essais et événements liés à insuffisance cardiaque de 29% mais avec un petit p qui n'est pas significatif puisqu'il est à 0,66 probablement lié au fait du nombre de patients inclus qui a été inférieur à ce qui avait été programmé du faible taux d'événement quand on regarde maintenant les deux groupes inférieurs à 45% ou supérieurs à 45% pour la fraction d'éjection là aussi il y a une tendance qui est positive pour les patients qui ont une fraction d'éjection inférieure à 45% et comme vous le voyez pour les patients qui ont une fraction d'éjection supérieure à 45% il n'y a pas de différence ce qui est quand même important à noter c'est qu'en termes de qualité de vie de tests de marge de 6 minutes ou de taux d'ONT pour BNP il y avait là aussi alors ça n'a pas pu être statistiquement significatif du fait de l'absence de significativité pour le critère primaire mais il y avait quand même une tendance en faveur de l'ablation donc je dirais que c'est une étude qui même si elle est négative je crois qu'il faut la regarder avec prudence parce qu'il y a eu deux tiers des patients seulement qui ont été inclus et elle n'a pas eu la puissance statistique mais elle va quand même un petit peu dans le même sens des autres études qui montrent que l'ablation peut être intéressante je dirais chez les patients en insuffisance cardiaque notamment à fraction d'éjection altérée et puis en dernière étude je vous dis deux mots mais là Martine et moi nous le savons bien qui a montré que quand on buvait de l'alcool on augmentait l'incidence de la fibrillation atriale et ce n'est pas des Bretons qui voulaient mentir c'est une forme de conclusion il nous restera donc à aller boire un verre mais raisonnablement en tous les cas merci à vous tous d'avoir préparé cette émission avec nous merci de votre participation je crois que ça a été particulièrement riche cette ACC l'a été tout autant alors on peut peut-être résumer en quelques points cette soirée Atlantis nous dit que chez les patients qui sont en fibrillation atriale et chez lesquels on fait un TAVI Martine on va les mettre sous AOD et qu'on peut les mettre sous AOD Paradise nous dit que le sacubitryl Valsartan reste bien sûr indiqué et notamment chez les patients qui sont en stade 2 et 3 de la NYHA la hausse laisse une place au cas par cas pour l'exclusion de l'auricule au décours d'un geste chirurgical la FFR elle a toujours sa place et puis on a une place qui sera peut-être croissante pour la dénervation et qu'enfin même si on n'a pas aujourd'hui de traitement préventif des complications cardiovasculaires notamment après une chimiothérapie et bien il faut savoir détecter les patients il faut surveiller leur fraction d'éjection surveiller leur strain ventriculaire voire 4 cavités comme le disait Ariel et en tous les cas merci à vous tous de nous avoir suivis et puis à très bientôt sur Cardio Online bonsoir à tous merci bonsoir à bientôt merci à tous pour la fin de la fin merci à tous pour la fin et de la fin